Bonjour, je viens de voir votre conférence que j'ai trouvée assez dynamique par rapport à votre parcours de championnat. Alors, moi, ce qui m'a interpellée, quand on parle de championnat, comment on devient champion dans sa manière de vivre quotidien après 10 ans ? Après 10 ans de carrière, c'est ça ? On applique tous les principes qu'on a mis en place pendant sa carrière. Parce que c'est vrai que ces principes-là, ce sont des principes qu'on a au quotidien. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on se lève le matin, on y va en ayant le sourire aux lèvres, c'est-à-dire en cherchant à s'amuser et en prenant du plaisir dans ce qu'on fait. Ensuite, on n'a pas peur de se remettre en question et de se dire, tiens, je peux encore être meilleur aujourd'hui. Ensuite, on se dit, c'est bien de progresser tout ça, d'avoir envie des ambitions et d'avoir envie de réunir un beau palmarès. Mais n'empêche qu'il faut le faire en restant en intégritaire avec soi-même et dans l'éthique du métier. Et puis ensuite, on sait très bien, et dans un sport individuel encore plus, qu'on ne peut pas réussir tout seul. Alors, on s'entoure des bonnes personnes. Et ça, c'est accessible à tous, quel que soit le domaine de vie ou l'étape de vie dans laquelle on est. Mais pour trouver les bonnes personnes, parce qu'on parle de les bonnes personnes, ce n'est jamais évident. Parce qu'on peut se dire, à un moment donné, souvent, notre émotionnel, parce qu'après 10 ans, on doit se dire, je suis champion, je prends ma vie à moi puisque j'arrête d'être sportif. Donc, comment on se remet dans un nouvel univers ? Parce que là, on a, d'une certaine manière, une autorité par ce que l'on a vécu. Et on se retrouve, d'une certaine manière, à zéro. Oui, encore... On est aussi, en même temps, dans l'attente. Est-ce que les gens nous attendent ? On est quand même riches de l'expérience qu'on a. Mais là où vous avez tout à fait raison, et je vous rejoins à 100%, c'est que quand la carrière s'arrête, les lumières, les spotlights, s'éteignent. Et les lumières, ce sont celles de l'équipe de France. Quand on va au ski avec un bel écusson, marque équipe de France, c'est vrai que ça valorise. Ce sont les lumières des médias, ce sont les spotlights, quoi. C'est qui font qu'il est assez facile d'exister avec ces lumières-là. Et quand elles s'éteignent, c'est là qu'on voit ceux qui ont la flamme à l'intérieur et ceux qui ne l'ont pas. Et souvent, quand elles s'éteignent, et bien, effectivement, pour rallumer cette flamme ou pour l'entretenir, la faire vivre et la faire briller encore plus, rien de tel que d'avoir un projet avec des rêves, rien de tel que de prendre du plaisir. Et ce que je viens de dire jusque-là, c'est-à-dire que la remise en question est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a été en équipe de France peut-être bien entouré, choyé, pas choisi tout le monde, mais en tout cas, il n'y a pas eu une grande indépendance en équipe de France. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. Quand on est dans la vie, que les lumières sont éteintes, il n'y a plus personne. Voilà, c'est ça. Et donc, tout le travail, c'est justement de reconstruire. Mais on ne peut quand même pas oublier qu'on est riche de l'expérience qu'on a vécue dans le sport. Et cette expérience-là, elle est formidable. Et moi, je pense qu'il serait dommage, voire dangereux pour un individu qu'on l'accompagne trop. Enfin, quand je dis l'accompagner, qu'on le materne exactement. Ce n'est pas l'accompagner, c'est le materner. C'est qu'on fasse à sa place et qu'on ne lui laisse plus justement le pouvoir de se réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Parce que se réaliser en tant que champion, c'est une chose. Mais se réaliser en tant qu'homme, c'en est une autre. C'est très difficile. Je pense qu'à un moment donné, on a quand même des houtes. Et d'essayer de se remettre en question à l'heure du moment-là, en rappelant quand on parlait de lumières, on se dit que les gens nous attendent. Parce qu'on pense, je pense, vous allez le ressentir un petit peu de ça, c'est que les gens, c'est normal, ça va continuer, je vais avoir mes lumières. Et à un moment donné, au bout du temps, les lumières, ce ne sont plus les mêmes. Elles n'ont plus la même intensité. Comment je peux les rebondir à travers ces lumières qui deviennent, qui sont en train de s'éteindre ? Je pense que je me retrouve en haut. C'est pas comme ça que vous avez... Moi, ce que j'ai vécu, c'est les lumières, les spotlights des médias, donc l'extérieur s'éteint. Et donc, c'est la lumière à l'intérieur qui doit éclairer le chemin. Et finalement, oui, mais c'est la seule qui vaille. C'est la seule qui vaille. C'est-à-dire que vivre, exister dans ce monde grâce aux lumières extérieures, ça n'a pas... Enfin, oui, ça aide, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. C'est qu'à un moment donné, ce qui fait vivre, ce qui te fait lever le matin, ce qui fait que tu prends du plaisir, je veux dire, c'est la lumière à l'intérieur. C'est ce que tu arrives à allumer à l'intérieur de toi. C'est ce qui te fait vibrer. Voilà. Et c'est ça, c'est trouver la vibration. C'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Alors, quand on l'a eu dans le sport, et moi, j'ai eu la chance d'être champion olympique, donc vibration ultime, extraordinaire. Et donc, de ça, de se dire, bon, maintenant, c'est derrière. Comment je fais pour que ça soit aussi... Je retrouve ça demain. Eh bien, il faut savoir que le sport, c'est qu'une partie de la vie. Mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Après, il y a le métier, il y a l'amour, exactement. Il y a la famille, il y a les enfants, etc. Et là, c'est difficile parce qu'autant j'ai trouvé que mener une carrière sportive, quand on n'a que ça à mener, bon, on ne se pose pas la question de savoir où est-ce qu'on investit notre temps. On l'investit de toute façon dans le sport. Mais quand on commence à avoir une famille, des enfants, un boulot, loisirs, des activités diverses et variées, c'est comment on trouve un équilibre à l'intérieur de tout ça. Et c'est ça, la difficulté. Et donc, l'objectif, ce n'est plus le boulot. Ce n'est pas forcément que les enfants, ce n'est pas que la famille. L'objectif, c'est l'équilibre entre tous ces domaines de vie. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça a été le jour où je me suis senti en paix avec moi-même. C'est quand j'ai posé les équilibres et j'ai négocié les équilibres avec les gens qui m'entouraient. En disant, la difficulté, c'était d'être au boulot en culpabilisant de ne pas être à la maison. Et à la maison, en me disant, je ne fais pas bouillir la marmite. Et voilà, ça, c'était difficile. Donc, trouver l'équilibre qui fait que quand tu es au boulot, tu es au boulot. À la maison, à la maison. Ça ne pose pas de problème à personne. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça m'a imposé d'inventer mon métier. Et aujourd'hui, maintenant, votre métier, c'est d'être libre. Ça, c'est le mot que j'adore. D'être libre comme un oiseau. Et quand on parle de liberté, vous parlez de liberté dans l'accomplissement de votre travail ? J'ai la liberté. La liberté de mon agenda. Je fais ce que je veux quand je veux. Quand je me lève, j'ai la liberté de choisir ou pas. De dire oui, j'ai la liberté de dire non. J'ai la liberté. Comment voulez-vous amener des gens à être libres si vous-même, vous ne l'êtes pas ? Parfois, on peut buter avec ses propres limites. Donc, cette liberté-là, ça ne veut pas dire que je ne m'investis pas. J'ai l'obligation de gagner ma vie. J'ai l'obligation de me faire bouillir la marmite. Mais je peux le faire comme je le souhaite. Je ne suis pas contraint par l'extérieur. C'est un... Mais... Exactement. C'est un luxe. Alors, je l'ai écrit en 2005. Là, vous avez une nouvelle édition, une réédition en lichy. Oui. 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 C'est un moment émotionnel différent d'un gagnant. J'étais gagnant, maintenant, je devais exprimer l'autre chevet à travers un message. Est-ce que ce livre, c'est ça que vous vous transmettez ? Exactement. En fait, dans ce livre, je l'ai écrit en 2005 comme le prolongement d'une conférence que je vais te donner dans des entreprises, par exemple. Pourquoi le prolongement ? Parce qu'en une heure, on n'a pas le temps de tout dire. Et là, je voulais vraiment que les gens puissent à la fois retrouver le discours de la conférence. Donc, il y a une première partie du livre qui est le récit de ma vie, de ma carrière sportive. Et puis, la deuxième partie qui sont les enseignements, ce que j'ai appris, ce que j'ai retiré de ça et en quoi ça m'inspire dans ma vie de tous les jours aujourd'hui. Et je crois que ce livre, il a ça, finalement, d'intéressant. C'est qu'il va plus loin que le simple fait de raconter son histoire. Mais il décortique. Il décortique, il transpose. C'est ce que je voulais. Décortiquer, transposer pour faire en sorte que le lecteur se dise, mais finalement, c'est pareil. Chez moi, c'est complètement... Mais en donnant des outils, en donnant des façons de voir, des questions, des questionnements, des processus de questions, qui font que finalement, en même temps que je lis ce livre, je peux aussi me poser les bonnes questions. Parce que dans le sport, on est confronté à des tas de doutes. Autant de doutes sont des questions. Et il y a des questions, il y a des bons... Enfin, il y a des doutes qui sont bons et il y a des doutes qui ne sont pas très bons, quoi. On se pose des bonnes questions. On se pose des mauvaises questions aussi, parfois. L'idée, c'est d'arriver un peu à faire le tri et puis de trouver la bonne réponse, toujours. Merci. En tout cas, votre livre, il est donc aux éditions Altan. Oui, c'est ça. Et je conseille à toutes les personnes de lire. D'abord, on est plein d'énergie. On dégage votre temps. On dégage de ce que vous étiez à l'époque. Je pense que vous étiez dans un tournoi qui revient à ce moment-là. 2005 ? Ah oui, ça bougeait. Et on ressent que vous êtes maintenant dans une ouverture différente de ce que vous étiez. Il n'y a pas d'ancien temps que ça. Ah bon ? C'est ce que je ressens au travers de votre conférence que vous venez de donner. Et vous êtes dans une... Vous ouvrez une nouvelle porte. Ah là, oui. En ce moment, il y a des portes qui s'ouvrent. Différentes. Oui. Ah bon ? On va voir. Là, il est perdu. En tout cas, on va arrêter ça. On va aller derrière. Alors, Edgar, je vous remercie de cette interview. D'abord, ça m'a fait un plaisir de vous accueillir. Et puis, on se réjouit peut-être du prochain livre ou peut-être de la prochaine conférence que vous ferez dans nos murs, ici, en Suisse. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.